En 2020, j'ai complètement craqué. J'ai acheté énormément de paires et je vous les ai présentées dans mon All My Sneakers 2020 et vous l'avez sûrement déjà vu. Donc il est vrai que je dois me calmer. Cependant, je vous avoue qu'il y a quelques paires que j'attends énormément, qu'elles soient encore sous le titre de rumeur ou bien officialisées. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous présenter ma wishlist de 2021. Alors je vous préviens d'avance, il n'y aura que de Jordan. Je ne suis attiré que par Jordan. A la limite, il y aurait pu avoir une Adidas et la nouvelle Shown Overspool, mais je ne suis pas très attiré par celle-ci. Si je ne l'ai pas, ce n'est pas bien grave. Je vous présente uniquement les paires que j'ai envie d'avoir, que j'aurais peut-être plus tard au recel et on commence tout de suite avec la Jordan 4. Top A's ou la Travis Scott du pauvre. Encore une fois, je suis très attiré par tout ce qui est fait par Travis, mais c'est compliqué, ça coûte trop cher. Coloris marron, archi efficace qui reprend le coloris de la Friends and Family, que je dis avec l'accent, de la Travis Jordan 4. Et cette paire est juste incroyable. Elle reprend en moi toute cette hype qu'il y a autour de la Jordan 4 cette dernière année avec la Jordan Union que j'ai eue ou la FireRed. Ce marron incroyable et puis même les matières qui avaient l'air assez stylées. Malgré qu'il y a un petit peu d'argenté sur la paire, ça je ne suis pas très très fan, mais en dehors de ça, je trouve que le coloris est archi efficace. Du marron, du rouge, du noir, du blanc. Avec un cargo, ça passe archi bien. Puis avec toute cette hype autour du merch de Travis que j'ai en ce moment, je ne pouvais pas avoir mieux. Malheureusement, avec le Covid, etc. De toute façon, on vit tous dans cette même galère. La sortie a été repoussée durant le mois de février, mais il y a déjà des raffles qui sont sortis. Je crois que même SNS a commencé. Ensuite, on a une paire qui est pour moi un des cinq graals dont j'ai besoin. Elle reprend le coloris mythique de celle que je veux, la Jordan 1 Chicago. Je parle bien évidemment d'une paire qui sortira le 10 février en accès exclusif sur le site Trophy Room. Donc un shop tenu par le fils de Michael Jordan. La Jordan 1 Trophy Room qui reprend le coloris Chicago avec un peu plus de palette. La signature de Michael Jordan, la Icy Soul avec les étoiles de Chicago. Paires incroyables, archi limitées qu'on n'aura pas. Ça, c'est sûr, on ne l'aura pas, mais par contre, si vous l'avez, il y a toujours ce dilemme de « je la garde pour la collection parce que c'est une pièce incroyable. » Par contre, ça va se vendre plus de 10 000. Donc comment on fait ? Parce que ça peut nous permettre d'acheter beaucoup de paires. Mais c'est une paire que moi, je ne trouve pas très belle en soi. Mais je trouve que l'histoire autour de ça est incroyable. En plus, il y avait eu la Jordan 5 Trophy Room qui était sortie et qui était très peu aimée au début. Et plus ça a avancé, plus la cote est montée. Aujourd'hui, elle dépasse les 1 000 euros. Mais voilà, en tout cas, c'est une paire que je trouve très cool. Et en plus, avec toute l'histoire autour de Michael Jordan et son fils, je trouve que c'est une paire très très cool. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne l'aurez pas. Personne ne l'aura, mais c'est pas grave. Et ensuite, on va passer sur mon modèle favori, sur la Jordan 1. Alors, il y a deux paires de Jordan 1 qui sont très ressemblantes, que j'aimerais avoir, qui ont été annoncées en tant que rumeur. C'est la Jordan 1 High Shutter Backboard 3.4.0. Je ne sais même pas, il y a eu la Reverse Shutter Backboard, la Shutter Backboard normale, la 2.0 avec tout le côté cuir brillant. Mais là, on a la quatrième version de la Shutter Backboard avec du orange qui est incroyable. S'il y a bien une Jordan que je n'aurai sûrement jamais, mais que j'aimerais avoir, c'est la Shutter Backboard. Et ça peut être l'occasion de l'avoir. Il y a celle en High, il y a même celle en Low. Et moi, je suis très très fan des Jordan 1 Low et j'espère que cette Shutter Backboard Low va sortir, même si elle sera très compliquée à avoir avec la hype que Travis a montée autour de la Jordan 1 Low, avec la marron qu'il a sortie. Quand c'était un prix un peu plus bas, avant tous ces trucs-là, avant le confinement, avant la hype autour de la Jordan 1, avant le documentaire sur Michael Jordan qui a fait monter les Jordan 1 en prix. Mais voilà, j'espère les avoir. Le coloré orange est archi efficace, je serais très très content de les avoir. Et en plus, si ça peut augmenter ma collection sur les Jordan 1 Low, ce serait très très bien. Et on termine sur les rumeurs de sortie avec une Jordan 1 Low que vous avez tous vu passer. Celle portée par Monsieur Travis Scott, le mec le plus bankable actuellement. Je sais même pas si Virgile, il est aussi hype que lui. Mais voilà, la Jordan 1 Low, je sais même pas comment ils l'ont appelée avec ses deux teintes de bleu. Ce souche inversée argentée, la paire est incroyable. Et j'espère vraiment l'avoir, ça c'est le genre de paire, ça va passer dans mes Graal, parce que je la trouve incroyable. Et j'espère qu'elle sortira, et si elle sortira, bien évidemment, on ne l'aura pas. Quoique, avec la Union, j'ai eu pas mal de chance. Maintenant, j'ai repris espoir, vous savez, avec tout ce truc qui s'est passé autour de la Union. Mais voilà, paire incroyable. J'espère qu'on sera beaucoup à pouvoir l'avoir, même si je n'y crois pas du tout, parce que Nike, ils ne veulent pas notre bonheur, c'est comme ça. Et on va terminer cette Wishy Sneakers avec trois paires que j'aimerais avoir, mais qui sont déjà sorties. Donc, à copse au recel, pour des prix plutôt sympathiques. Alors, tout d'abord, il y a les coloris Midnight Navy, il y en a un qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur la High, un peu plus tôt dans le passé sur la Low. La Jordan 1 COJP Midnight Navy, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. C'est une paire qui n'est pas très hype sur la High, même si elle coûte environ 250-300€. J'aimerais bien l'avoir, parce que c'est un coloris que je kiffe de fou, surtout avec les lacets blancs. Mais moi, celle que j'ai vraiment, vraiment kiffée, mais qui est moins abordable à ce jour, elle est autour de 450-500€, et c'est un petit peu cher pour une Jordan 1 Low. Mais c'est la Jordan 1 Low, SB, Midnight Navy, je crois que c'est Eric Costone, j'ai peur de dire une bêtise. Mais je la trouve vraiment stylée, en plus avec le petit Jumpman logo sur la toe box, c'est vraiment incroyable. C'est des paires que j'aimerais avoir, malheureusement c'est un peu compliqué. J'en ai vu une à Clockers en plus, mais elle était en 43, donc moi en faisant 45 là, ça va être trop compliqué. J'aimerais bien avoir ces deux petits colorways, moi qui aime bien les packs, avoir les deux, ce serait vraiment, vraiment la folle. On termine normalement avec une paire que je veux depuis qu'elle est sortie, c'est la Jordan 1 Low, Travis Scott. Je sais même pas quoi dire sur cette paire, elle est incroyable, je la trouve plus belle que la high, je sais que je vais pas me faire des amis ici, mais selon moi, le noir est beaucoup mieux géré, il y a moins d'écart entre le Nike et la hauteur de la paire, incroyable. Paire incroyable que je veux, normalement que je reçois très bientôt, si je la reçois très bientôt, exceptionnellement, je ferai une vidéo unboxing de celle-ci. Paire incroyable, j'espère l'avoir durant cette année 2021. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère pouvoir sortir des vidéos, des paires dont je viens de vous parler durant cette année 2021, et si c'est le cas, ce serait très cool, parce qu'on pourrait faire des unboxings vraiment que moi je pourrais kiffer. Vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quelle est la paire que vous attendez le plus, et pourquoi, ce serait très intéressant d'en débattre avec vous dans les commentaires. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à laisser un gros, gros pouce bleu, et merci du soutien que vous m'apportez chaque jour en mettant des commentaires, des pouces bleus, et à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et j'espère pour l'unboxing de la Travis. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501